Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 4, l'épisode 1 consacré à la fonction playmove. Après avoir eu un chapitre 3 plutôt copieux et avec en point d'orgue l'analyse des sliders, on va avoir un chapitre 4 beaucoup plus tranquille. Il va être même très court, il n'y aura que deux épisodes qui seront assez simples, qui vont être l'étude de deux méthodes, les méthodes playmove. Alors rappelons-nous qu'au chapitre 3, on avait utilisé une méthode playmove, mais qui s'appelait playmove bitboard only, qui permettait de transformer une position en appliquant un coup dessus, puis avoir la nouvelle position qui résulte d'avoir fait jouer le coup sur l'ancienne position. Et pendant le calcul des coups, on utilisait une méthode playmove bitboard only pour faire que le minimum d'informations, c'était juste après pour vérifier que le roi n'était pas un échec. Donc ça, vous vous souvenez de cela. Là, maintenant, cette fois-ci, il faut faire la vraie méthode playmove, qui va s'appliquer à chaque fois qu'on va jouer un coup pour vraiment transformer la position, pour avoir toutes les informations sur la nouvelle position. Rappel qu'une position, ce n'est pas simplement juste une liste de bitboard qui donne l'état de l'échiquier, mais il y a également des tas d'informations complémentaires, comme à qui le tour de jouer, on en est dans la règle des 50 coups, à combien de coups de demi-coups qui sont joués, que dire encore, est-ce qu'on a le droit de roquer, sur quel côté, enfin, toutes ces informations-là. Et puis, il y a surtout cette information de hachage, la clé de hachage, qui nous permet d'avoir une valeur unique qui représente la position, et on va en avoir vraiment besoin, un peu plus loin, pour savoir si une position a été jouée ou pas. Donc, cette fois-ci, il faut vraiment faire la méthode playmove d'une manière complète. Et on va faire exactement, plus précisément, deux méthodes, playmove. Une méthode playmove pour les blancs, playwhitemove, et puis une pour les noirs, playblackmove, exactement avec le même principe de ce qu'on s'est dit, lorsque nous avons fait l'analyse Trouver tous les coups, afin de gagner en performance. Alors, on voit, il n'y a rien de théorique là-dessus, puisque vous connaissez tout sur une position. On va juste voir comment on la met en œuvre, cette fois-ci, puisque on a vu au chapitre 2 l'algebra des bitboards, qui nous permettait de savoir comment on faisait une clé de hachage, avec la fonction XOR. Vous avez vu dans Playmove Bitboard Only, la majeure partie de cette méthode, donc voilà, on va juste étudier le code de la fonction playmove. J'arrive donc dans mon code. La fonction playmove, elle est dans la classe de position, donc on va faire ma position.playmove, et on va lui donner en paramètre un move, un coup, et ça va nous retourner une position, une nouvelle position modifiée. Alors, quand je vais faire ma position pour un playmove, la seule chose que je vais faire, c'est de me poser la question, est-ce que c'est au tour des blancs de jouer ? Si c'est au tour des blancs, je vais jouer la méthode playwhitemove, et si c'est au noir de jouer, ce sera un playblackmove. Voilà, une fois qu'on s'est dit ça, on ne va pas regarder playblackmove, on va regarder playwhitemove, parce que quand on a vu l'un, on a vu l'autre, vous connaissez le principe. Abordons la méthode playmove. Première question que je vais me poser, c'est, est-ce que c'est un roc ? Donc, un roc blanc, puisque je suis dans whitemove, côté roi, ou un roc blanc côté dame. Si c'est un roc blanc côté roi, je vais appeler la méthode playwhitecastling, donc, joue un roc blanc, avec un paramètre true pour dire que c'est côté roi, et si c'est un grand roc blanc, je vais toujours appeler la même méthode playwhitecastling, mais avec un paramètre fausse pour dire que c'est grand roc. true, c'est petit roc, false, c'est grand roc. Donc, on va avoir tout de suite cette méthode-là, et puis je fais un return, donc après j'ai terminé. Donc, j'ai vraiment isolé la méthode de roc, qui est vraiment spécifique, exactement comme j'avais fait dans playmove, bitboard only. Alors, je fais une sauvegarde des valeurs qui vont de ma position, tout ce qui est à l'intérieur de la position courante, il y a un petit underscore devant. Donc, je sauvegarde les anciennes pièces blanches, je sauvegarde ça dans une variable que j'appelle white pieces, les anciennes tours dans rooks, et puis l'ancienne clé dans hash. Alors, rook from, c'est la pièce qui bouge, quelle est la tour qui va bouger ? Eh bien, si c'est un petit roc, ça va être la tour H1, si c'est un grand roc, c'est la tour A1. Donc, rook from, j'ai soit H1, soit A1. Je vais calculer l'inverse du bitboard pour le roi. Le roi, si on roc, il est forcément en E1, donc c'est vraiment une constante. Donc, l'inverse du roc en E1, il est là, et je vais enlever des pièces blanches, ce roi en E1, puisqu'il va être déplacé, donc en E1, il n'y a plus rien, elle devient vide. Et puis, je crée le bitboard de ma fameuse ancienne position de la tour, toujours pareil, c'est un note, ici, je rappelle, ici, il y a un note, c'est l'inverse du bitboard. Donc, ici, je crée le bitboard, et puis là, je fais l'inverse de ce bitboard, et puis pour les pièces blanches, j'enlève l'ancienne tour, l'ancienne position de la tour, et pour le bitboard des tours, j'enlève également la position de la tour, puisque la tour, comme le roi, leurs anciennes positions sont vides. puisqu'ils se sont déplacés. Et, pour la clé de HH, il faut que je fasse pareil. Je dis qu'il faut que... Je fais le XOR, je m'applique sur H, XOR égale, je rappelle, ça veut dire H égale H XOR, machin, donc je m'applique à H, la clé qui veut dire il y avait un roi en E1, donc, on rappelle que quand je fais un XOR, d'une même valeur, ça revient à éteindre cette valeur, qu'on fait la vidéo sur la chatte de bitboard. Donc, dans ma clé de HH, j'éteins le roi en E1, et dans ma clé de HH, j'éteins ma tour à... ma tour blanche, là où elle était. Bien, donc j'ai éliminé de ma clé de HH et de mes bitboard, les anciennes positions de la tour, les anciennes positions du roi. Maintenant, les nouvelles positions, Rook2, c'est là où elle va aller, si c'est un petit roc, elle va en F1, si c'est un grand roc, elle va en D1, la tour. Et puis, ben, donc, du coup, je crée cette fois-ci le bitboard correspondant à une tour Octo, donc, soit F1, soit D1, et puis, ben, je l'ajoute, apparent ou logique, dans le bitboard des pièces blanches, et puis également dans le bitboard des tours. Voilà, donc, pour les tours, c'est fait. La nouvelle position du roi blanc, la nouvelle case du roi blanc, ben, si c'est un petit roc, ça sera G1, si c'est un grand roc, ça sera C1. Voilà, et puis, ben, j'applique ça également sur le bitboard des pièces blanches. Je crée le bitboard de la nouvelle position du roi, et je l'ajoute dans les pièces blanches. Très bien, et cette fois-ci, ben, fait pareil pour la clé de achat, cette fois-ci, la clé de achat, je lui fais un XOR de la nouvelle position du roi blanc, et un XOR de la nouvelle position de la tour blanche. Très bien, c'est terminé. Je fais un H sur le IS WHITE SIDE TO PLAY STATIC, donc, ce qui va dire que ça va l'inverser. Donc, si c'était au blanc, ben, ça va passer au noir, et si c'était au noir, ben, ça va passer au blanc. Voilà, rien à dire de spécial. J'enlève de la clé de hachage les deux capacités de roc côté blanc, puisque je viens de roquer, donc on ne pourra plus roquer, donc je les enlève. Et puis, ben, je ajoute les capacités de roc côté noir. Je reprends les anciennes capacités, et puis je recalcule ma valeur capacité de roc avec que des capacités noires cette fois-ci, s'il y en a. J'augmente le nombre de coups. Le nombre de coups sur la règle des 50 coups, c'était l'ancienne position. Alors, sachant que je ne veux pas qu'on aille plus haut que 127, donc ça va jusqu'au maximum 127, sinon c'est play number plus 1. Et puis, ben, c'est fini. Donc, mes anciennes positions de fou, toute cette partie-là, c'est les valeurs de l'ancienne position qui n'ont pas bougé, donc j'en remets les anciennes, bishop égale ancien bishop, etc., 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 donc là, il ne se passe rien. Les nouvelles positions, c'est les trois propriétés que j'ai travaillées pendant ma méthode, que je vais mettre. Donc, la nouvelle case du roi, le nouveau bitboard des pièces blanches, le nouveau bitboard des tours, la nouvelle, est-ce que c'est au blanc de jouer ? Ben, cette fois-ci, non, puisqu'on vient de faire un rou blanc, donc ce sera forcément au noir. La nouvelle capacité de roc, c'est ce qu'on vient de calculer juste avant, ici. Et puis, est-ce qu'il y avait une prise en passe en balance et un roc ? OK. La nouvelle, le nouveau nombre de coups, et puis toujours les valeurs à moins 1 pour dire que je n'ai pas évalué si on est en échec, et puis je n'ai pas évalué si je peux bouger. Et puis, je mets mon nouveau hkey, qui devient h. Ce h qu'on a changé pendant toute la méthode. Et partir de là, ben, c'est terminé. Donc, on a fait le roc. Donc, petit roc et grand roc, côté blanc, c'est terminé. Donc, je reviens à play white move. Donc, on avait vu que si c'était un roc, j'appelais la méthode, donc c'est fait. Maintenant, donc, c'est pas un roc. Est-ce que ce coup est illégal ? Je fais quand même un petit test. Si c'est illégal, ben, je m'en vais en me redisant, je retourne la position courante. Voilà, je ne fais rien de plus. Le coup est donc légal. Si j'arrive ici, c'est que le coup est légal. je prends la variable H qui est la nouvelle clé, qui est l'ancienne clé à qui j'ai dit, on inverse le camp qui joue. Donc, c'est le nouveau H. Je sauvegarde dans quatre variables les anciennes capacités de roc. J'élimine. Si j'avais le droit de roquer, j'ai le droit de faire un petit roc, je l'enlève. Si j'avais le droit de... J'enlève les capacités de roc, la clé de hachage, parce que je vais les rajouter après. Parce que, comme je ne sais pas encore si ce coup que je vais jouer va concerner une tour, un roi, etc. Donc, je préfère dire, si vous saviez le faire avant, maintenant, si vous saviez la capacité de roc, je vous l'enlève. Et puis, je vous remettrai les nouvelles capacités de roc après. Donc, voilà, c'est ce qui se passe ici. J'enlève la clé de hachage les anciennes capacités de roc. Si avant, dans l'ancienne position, il y avait une situation de prise en passant possible, donc, la case de prise en passant n'était pas une erreur, donc, elle était une bonne case, et bien, cette fois-ci, je l'enlève. Je l'enlève. Et pareil, le coût, je l'augmente de 1, sachant que je n'irai pas plus loin que 127. Voilà, donc, ça, mes initialisations sont faites. Je m'occupe de le point de départ. Le coût, il y a une variable qui s'appelle from, qui dit je pars de telle case et puis, je vais dans une case to, donc, j'arrive à telle case. Donc, le from, c'est la variable from de mv, donc, du coût. Je crée un bitboard, l'inverse de ce bitboard. Donc, je crée un bitboard à partir de from et je lui fais un note pour faire l'inverse parce que la case que je vais déplacer, il n'y aura plus rien à cet endroit-là. Donc, derrière, qu'est-ce que je fais ? Je vide cette case des pièces blanches, des pièces noires, des pions de tous les bitboards. Je fais un et avec bb from qui est un inverse. Donc, je suis sûr que j'éteins vraiment cette pièce, cette case de départ de tous les bitboards. Je sauvegarde l'ancienne valeur du roi blanc puisque, n'oublions pas que je suis sur play white donc c'est le roi blanc qui peut a priori bouger pas le roi noir. On enlève du hache de la clé de hachage les informations comme quoi il y avait la pièce qui est en train de se déplacer à l'ancienne position. Eh bien, j'enlève j'ai éteint dans la clé de hachage cette information-là. Donc voilà, j'ai éteint dans ma nouvelle position toutes les informations sur l'ancienne position de la pièce qui est en train de se déplacer. Maintenant, je vais allumer, je vais ajouter dans la nouvelle position là où cette pièce va arriver. donc c'est le tout. Donc je prends la valeur qui est dans le coût le mv c'est le coût qu'on est en train de jouer. Donc la propriété tout donc la case de destination que je stocke dans tout donc j'en crée un bitboard tout qui est le bitboard calculé à partir de tout. Si c'est une capture je prends l'inverse de ce bitboard là on en reparlera tout à l'heure. La case de capture a priori si c'est une capture ça sera la case d'arrivée et puis pour la prise en passant pour l'instant je ne sais rien donc je mets 0. Si il n'y a pas de capture if si je n'ai la pièce capturée c'est none donc il n'y a pas eu de capture je sauvegarde en passant qui va les 0 et bien la nouvelle valeur de MV en passant et cette fois-ci else si c'est une capture bon ben je le nombre de demi-coups repasse à 0 pour la règle des 50 coups puisque ça sera à 0 quand c'est une capture si c'était une capture sur une prise en passant alors je recalcule rappelez-vous j'avais mis la capture la case de capture à la case d'arrivée mais quand c'est une prise en passant c'est on capture pas la case d'arrivée mais la pièce précédente je vous rappelle je vous renvoie la vidéo du chapitre 3 sur quand on capture sur une prise en passant on capture pas on n'enlève pas de l'échiquier là où on va dans une prise en passant le pion il n'est pas au même endroit j'éteins de l'échiquier la pièce capturée parce qu'elle ne doit plus être sur l'échiquier puisqu'on vient de la capturer et puis si jamais on avait capturé une tour ben j'enlève les capacités de roc si c'était la tour en 1 j'ai plus le droit de faire un grand roc blanc si c'était en H1 j'ai plus le droit de faire un petit roc blanc si c'est en A8 je ne peux plus faire un grand roc noir et si c'est en H8 je ne peux plus faire un petit roc noir et donc du coup je enlève de la clé de hachage l'ancien endroit où était la pièce qu'on vient de capturer puisqu'elle n'y est plus bien cette fois-ci s'il y a de la prise en passant si la case de prise en passant donc je suis sorti du fait que c'est une capture je ne suis plus en mode capture je ne sais plus si je suis en prise ou en simple déplacement donc si c'est un déplacement qui engendre une prise en passant sur le square en passant si ce n'est pas une erreur donc c'est une vraie case de prise en passant alors je mets à jour la clé de hachage pour dire qu'il y a quelque chose sur cette case de prise en passant bien ça s'est fait si c'était un déplacement qui a généré une promotion a priori la pièce qui est déplacée c'est la pièce qui est dans le coup la pièce déplacée c'est dans le coup il porte le nom de la pièce dépiacée donc je sauvegarde dans pièce mais si c'est une promotion il faut que je mette le nom de la pièce promue cette fois-ci et puis le nombre de coups devient à zéro puisque si j'ai fait une promotion c'est que j'ai avancé un pion et comme j'ai avancé un pion selon la règle des 50 coups le nombre de coups revient à zéro voilà alors maintenant cette fois-ci cette case de destination il faut que je mette à jour l'échiquier tous les bitboards avec la nouvelle case de destination donc sur les pièces blanches on va lui ajouter qu'il y a quelque chose cette fois-ci sur la case de destination et puis pour chaque en fonction de la pièce qu'on a déplacée je vais mettre le bon bitboard à jour si c'est une pièce si c'est un fou qu'on a déplacé c'est le bitboard des fous qu'on va mettre à jour si c'est un cavalier c'est le bitboard des cavaliers c'est un pion etc sauf que si c'est un pion et qu'on a fait un déplacement on remet le play à zéro ça vous commencez à comprendre depuis un moment si c'est une dame c'est le bitboard des dames mais si non c'est forcément une tour donc c'est le bitboard des tours puisqu'on a fait tous les cas sauf la tour si c'est le bitboard des tours on met à jour les tours et si c'était la tour en A1 qui a été déplacée on ne peut plus faire de petits rocs et si c'est en H1 on ne peut plus faire de grands rocs voilà voilà et voilà le else il y avait un if c'était si on déplacait une tour maintenant le else final c'est on a fait toutes les cases sauf le roi donc en finale c'est le roi bien sûr et c'est le roi on lui met sa nouvelle case c'est tout et puis comme c'est le roi qui a bougé on ne peut plus du tout roquer côté blanc donc faux et faux voilà et je mets un jour le fait marquer de la charge pour lui dire il y a quelque chose à tel endroit il y a cette pièce là à tel endroit j'ai terminé et je termine par les capacités de roc donc je prends cette fois-ci est-ce que je peux maintenant que j'ai bien calculé si les capacités ont été modifiées ou pas je regarde est-ce que je peux faire un petit roc blanc dans ce cas-là je mets la valeur 1 et puis je mets à jour le h si c'est un grand roc j'ajoute 2 je vous renvoie à la vidéo qui parle de la position et comment on met ça si c'est un côté noir plus 4 et plus 8 et voilà donc à la sortie toutes mes variables sont calculées donc je peux retourner une nouvelle position c'est un new et les propriétés pour les pièces le beatboard des pièces blanches c'est white pieces pour les pièces noires c'est black tous les beatboards des fous des cavaliers hop je les mets à jour la position du roi c'est celle que j'ai bougé la position du roi noir c'était l'ancienne position des rois noirs ok et puis est-ce que c'est au blanc de jouer ? ben non puisque je viens de jouer un coup blanc donc non les nouvelles capacités de roc ben voilà on vient d'en parler la case de prise en passant le nombre de coups et puis voilà et la clé de hachage et j'ai terminé voilà pour le playmove donc voilà c'était une petite révision quand on a déjà vu le playmove bitboard only on avait presque tout vu cette fois-ci on a surtout travaillé sur la clé de hachage donc si on a un petit problème encore avec les XOR je vous renvoie à la vidéo du chapitre 2 sur l'algèbre et puis sinon il n'y a rien de très compliqué on a fait bien plus dur au cours de ces séances de vidéos voilà pour l'épisode 1 je vous l'avais dit ce serait très court c'est maintenant terminé je vous laisse réfléchir à tout ça et on va mettre en pratique l'utilisation du playmove dans l'épisode suivant allez je vous laisse réfléchir à tout ça salut Sous-titrage ST' 501